Ces réunions de début d'année ne sont pas, loin de là, de simples habitudes, mais un véritable moment privilégié pour échanger avec de nombreuses personnes impliquées dans la ville. Je souhaite remercier de tout cœur les femmes et les hommes qui soient élus ou employés de la communauté de communes ou de nos cinq communes qui se mobilisent et agissent avec dévouement, conviction et compétence pour notre territoire sévragué. Chacune et chacun d'entre nous est attachée à sa commune et cela ne constitue en rien une faiblesse de notre organisation territoriale et cela n'empêche en rien la libre collaboration, la coopération, la mutualisation ou mise en œuvre de services ou de projets communs. Et maintenant, je voudrais passer quand même aux réalisations de la communauté de communes qui ont été faits, en plus les gros investissements qui ont été réalisés depuis le début du mandat. Alors je vais commencer par l'investissement le plus haut. Donc la voirie, 2 millions d'euros d'investissement. En travers ça, quand même, on a ajouté 200 000 euros d'entretien. Ensuite, donc la gendarmerie, 1,4 million, la ZEDA de recours, 320 000 euros, l'achat du camion, 168 000 euros, le lac, 38 000 euros. Donc ça fait pas loin de 3,9 millions. En tout, 400 000 euros de subventions pour les six ans. Après, en termes de fonctionnement annuel, je voudrais quand même parler des subventions qu'on donne localité, 52 000 euros, mi-rurale, 114 000 euros, 670, le fonctionnement du gymnase, 83 679 euros annuels, mais ne prenez pas peur, donc là-dessus, il y a les emprunts, il y a le fonctionnement et l'entretien. Tous les 10 ans. Voilà. Pirouette, donc 38 000 euros. Il y a le budget tout confondu sur six ans du budget fonctionnement-investissement, et de 2 650 000 euros annuels. C'est le secours de 100 000 euros aussi pour ETA qui va se faire. Et donc les aménagements de pirouettes aussi par rapport au portage des repas, et la fourniture des couches et des aménagements qu'il nous faut financer les villes à veille, faire des économies de chauffage sur le centre de loisirs qui seront réalisés. Bien évidemment, au sein de notre territoire, nous continuerons à travailler sur un périmètre à taille humaine. Nous voulons garder le lien direct entre citoyens et élus. Peut-être que c'est un vieux pieu sur le territoire à taille humaine. Que ce soit les élus d'hier, ou d'aujourd'hui, ou encore ceux de demain, la tâche sera dense et passionnante. Je voudrais remercier tout le tissu associatif sévragué, et les associations partenaires de la communauté de communes. Mais après, chaque commune finance ses propres associations. Je pense que les jours à venir seront un peu difficiles, et il faudra faire attention quand même à la dépense et compter les sous. Je reviens vers les employés techniques et administratifs qui oeuvrent sans relâche. Merci pour votre collaboration et vos services à la population. Je n'oublie pas l'office de tourisme. Et donc à vous toutes et à vous tous, Buzengol, Lapanousin, Vernation, c'est comme ça qu'on dit, Recouler, Sévraguer, je vous souhaite une excellente année 2014. Par contre, l'intercommunalité est le lieu du projet. Et qui dit projet dit une mutualisation, effectivement, une coopération entre diverses personnes, divers élus, mais aussi diverses associations et administrations qui n'ont pas forcément tout le temps les mêmes objectifs. Or, le challenge qui se présente aux communautés de communes, c'est de réussir un projet pour un territoire. Et nous avons la chance d'avoir un territoire suffisamment ramassé pour que la distance ne vienne pas une difficulté. Et puis vient le canton, qui lui a des compétences très particulières, sauf que le canton a des compétences qui sont pratiquement les siennes et ne sont pas partagées, ou très peu, pour certaines, avec d'autres collectivités. Merci. 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 Merci.